Bonsoir chers élèves partout dans le Maroc, donc aujourd'hui on va essayer d'aborder ou d'explorer plutôt une petite présentation générale sur le design de produits et puis on va essayer de voir donc un cours donc parmi les cours de design de produits c'est le recyclage. Donc d'abord je vais essayer de vous parler un petit peu de la méthode de recherche parce que cette étape est très très intéressante donc dans le déroulement de préparation des dossiers lors ou bien le jour d'examen. Donc la première des choses il faut essayer de sortir un petit peu de tout ce qui est représentation bien présentation un peu classique donc c'est pour cela je vous invite donc à voir avec moi donc un peu donc ces planches là donc ce sont des planches réalisées par des stylos habits des stylos feutre comme vous le voyez sauf moi j'insiste ici sur un point c'est le comment dirais c'est le positionnement des éléments donc sur le la planche et puis le graphisme donc on parle en gros de la composition donc ici aussi c'est pareil donc pour sortir un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de faire de faire une petite recherche donc sur une planche à trois donc il vaut mieux par exemple faire pas mal d'esquisses ou des bouches comment dirais-je des croquis mais à l'aide comme vous voyez mais à l'aide bien sûr des couleurs pastels ou bien des couleurs aquarelle des couleurs feutre etc et c'est joli esthétiquement c'est beau quand on voit des petites recherches comme ça qui représentent nos idées par la suite ici aussi c'est pas mal c'est des recherches faites par le stylo à billes et parallèles avec des explications donc ce sont des explications plutôt c'est comme une analyse une petite analyse graphique donc ce sont des explications par rapport le monde le mode plutôt de montage le monde demain les matériaux le fonctionnement etc et puis là aussi c'est une autre méthode moi je vous invite je vous invite invite plutôt vraiment de suivre ces méthodes là sont des méthodes réussites donc regardons par exemple c'est un travail final à l'intérieur posé à l'intérieur et puis à côté ce sont des vues en perspective bien sûr au milieu le travail qui est au milieu il les met en valeur c'est une mise en valeur du travail au milieu donc avec de la couleur et puis nous avons des vues en perspective pour nous montrer les facettes de notre produit et puis là aussi c'est une autre méthode sauf que là il ya un point nouveau c'est le support donc il faut essayer aussi de penser quand on fait des recherches de penser bien évidemment au support on peut changer la couleur et ça donne de l'esthétique à notre travail bien sûr vous voyez c'est un papier marrant et sur lequel on a bien bien sûr on a travaillé avec le pastel des couleurs pastel et du crayon et puis là c'est pareil donc ce qui vaut aussi ce qui est intéressant ici c'est comme une analyse graphique parce que là c'est un dessin quand on essaye d'analyser le don et les composants de cet élément qui est la souris donc c'est bien aussi de faire des recherches pareil quand on parle de cette bande là c'est une manière de présentation donc il faut aussi créer un petit peu au niveau de la présentation et si vous voyez aussi c'est un une chaise c'est fait à l'aide du de feutre c'est une sorte de croquis rapide et ça donne aussi de de la beauté et ça montre la créativité dans votre travail et c'est c'est pareil mais sauf qu'ici on parle aussi de feutre et aquarelle en même temps et on parle toujours de ça ça c'est la manière de présentation il faut mettre un support un peu noir contrasté avec notre modèle ou notre produit pour le mettre plus ou moins en valeur là aussi c'est pareil comme on a dit tout à l'heure donc il faut essayer de faire une petite variation au niveau de couleur de vos supports et ça donne de l'esthétique bien sûr au travail surtout j'aimerais bien encore parce que là j'ai exprès j'ai essayé de vous donner des conseils avant de commencer le cours de recyclage il faut bien bien travailler les recherches parce que c'est une étape très très intéressante dans le dossier donc il faut pas montrer que le travail final bien sûr mais évidemment c'est un travail global recherche plus les vues en perspective plus le travail final bien sûr passons ici c'est une autre méthode c'est une méthode ce qu'on appelle une accumulation des objets l'un sur l'autre mais d'une manière un peu esthétique voilà donc on va essayer de voir en gros donc les thématiques de design de produits normalement dans l'examen national on a des thématiques sur lesquelles on joue donc objet unique prêt dans l'artisanat marocain dans la fonction d'usage et de s'asseoir donc pouf ou bien chaise ou bien le tabouret etc ça c'est le premier point c'est quand on parle de l'artisanat marocain normalement vous trouvez des sujets dans l'examen national qui parle de l'artisanat marocain donc et vous trouvez aussi que il vous est demandé de faire la création d'une pouf ou bien chaise ou bien tabouret et puis un objet d'art traditionnel près dans le secteur de l'architecture traditionnelle zélige éclairage etc donc là évidemment c'est vous êtes demandé de faire l'inspiration de soit zélige ou bien éclairage etc tout élément qui a un rapport avec bien sûr l'objet d'art traditionnel et puis en partant objet industriel de grande série quand on parle de grande série bien évidemment on parle de objets uniques ou bien à unique série donc objet industriel de grande série pris dans les productions exemplaires de grands designers dont la fonction est de ranger et présenter range cd étulitaire rangement bureau range chaussures ou bien range documents présentoir etc ça bien sûr vous trouvez ça dans l'examen c'est le genre de questionnement bien des questions que vous allez affronter dans les examens et puis objectifs industriels de grandes séries donc on a parlé plus ou moins de production donc on a parlé de donc les objets industriels de grandes séries et puis qui ont dans la fonction plutôt et le confort collectif comme mobilier urbain le banc poubelle gris corset puis arbres signalétique d'information éclairage public etc en gros là c'est un peu les éléments que vous allez affronter un peu dans l'examen national voilà là on va essayer de faire une petite présentation bien traduction de notre cours d'aujourd'hui c'est le recyclage ça c'est parmi les cours que normalement vous faites dans les écoles dans vos lycées donc le recyclage on va essayer d'aborder d'abord une définition du mot recyclage donc le recyclage est un procédé de traitement des déchets déchets industriels bien sûr ou bien ordures ménagères donc qui permet de réintroduire donc dans le cycle de production d'un produit des matériaux donc qui composait un produit similaire arrivé en fin de vie ou des résidus de fabrication puis le recyclage normalement à deux conséquences écologiques majeures donc la première conséquence est la réduction de volume de déchets donc bien sûr avec notre effort qu'on en fait un design ou une conception de produits etc dans ce côté de de recyclage bien sûr on est on participe à la réduction à la des volumes de déchets dans le monde entier et donc la pollution qui est la causerie donc certains matériaux donc mettent des décennies voire le siècle pour se dégrader bien sûr on sait bien qu'il y a des matières donc qui fait partie des déchets donc qui demande beaucoup beaucoup de temps pour se dégrader donc avec cette manière de faire des meubles ou bien des produits en général avec ce cette thématique donc ça c'est c'est un avantage donc la préservation des ressources naturelles puisque la matière recyclée est utilisée donc à la place de celle qu'on aurait des extraires donc ça c'est un avantage parce qu'on a déjà une matière donc au lieu d'aller fabriquer une matière donc pour fabriquer un produit donc on a déjà une matière donc qui existe donc c'est le déchet donc ça c'est un avantage aussi au niveau de frais et au niveau de coût donc puis donc là on va essayer de voir une méthode donc on va on va déjà parler de la forme et les matériaux donc de chaque objet donc ça c'est un exercice bien sûr que vous pouvez toujours faire dans votre dans vos maisons donc ici c'est une fonction d'usage quand on parle de cet objet là donc on parle d'une fonction d'usage mais quand on parle de cet objet là bien sûr on parle de fonction d'estime surtout qu'on parle de résultat final donc on a une lampe veilleuse par exemple plus ce matériau donc qui nous donne enfin plutôt une lampe veilleuse donc recyclée et puis là bien sûr c'est la même le même exercice donc deux objets donc à l'aide de deux objets on essaye d'inventer ou bien de créer un troisième objet à l'aide de recyclage voilà et puis toujours dans le même thème donc nous avons ça une boîte plus une lampe donc qui nous donne enfin une lampe recyclée donc vous voyez bien que on parle aussi d'estime quand on parle de cette lampe veilleuse par exemple créer ou bien la conception de cette lampe veilleuse on parle de côté estime et là dans le design de produit il y a deux côtés plus ou moins donc il y a le côté fonctionnel donc bien sûr on parle de côté aussi usage donc l'usage de tel produit donc c'est le service qui nous donne le produit bien c'est le service donné par du produit donc par rapport au client bien par rapport aux utilisateurs et puis nous avons un côté qui est le côté estime donc à ce moment là on parle c'est le fait de donner une âme aux produits ont pas on sait comme c'est parfois je vais vous donner un petit exemple simple au niveau de marketing parfois quand vous allez par exemple à marjane et vous vous baladez avec la famille ou avec vos copains donc vous allez trouver par exemple vous allez tomber sur un produit mais vous allez l'aimer vous allez l'adorer vous allez être attaché à ce produit vous allez l'acheter directement sans penser ou sans réfléchir à la fonction là on parle d'un côté estime donc qui fait intégrer aussi le côté émotionnel donc à savoir aussi que l'objet il faut qu'il qu'il a un côté estime donc le côté un mot estime il faut le crier dans l'objet on le crie à travers les couleurs la forme on revient un petit peu vers l'inspiration vers le côté un peu culturel émotionnel etc donc ça c'est très important parfois le côté estime prend la première ou bien vient dans le premier plan donc par rapport le côté fonction bien sûr là c'est un autre exemple donc vous voyez bien un portefeuille plus un emballage de jus après ça nous donne une création se forme de portefeuille etc ce sont les mêmes éléments donc regardez bien comment on fait donc c'est l'emballage donc on le décompose et après ensuite on peut avoir une petite conception belle et esthétiquement esthétiquement belle voilà donc toujours quand on parle soit on parle de design d'environnement design de produits design de communication toujours il ya une phase très intéressante c'est la phase d'analyse donc c'est une analyse écrite de l'image illustré par des croquis tout en mettant l'accent sur donc toujours dans l'examen national vous tombez sur ce genre de questions faites une analyse écrite de l'image illustré par des croquis tout en mettant l'accent sur les points suivantes quand on parle de analyse écrite de l'image illustré par des images donc automatiquement on parle d'analyse écrite et graphique en même temps donc en mettant l'accent sur les rapports suivants donc on a forme fonction donc quand on voit forme fonction on entend donc le rapport entre la forme et sa fonction puis quand on parle de matière fonction on parle aussi parce que chaque matière est adéquate à telle fonction par exemple quand on parle de on peut donner un simple exemple pour s'asseoir on ne peut pas mettre par exemple une matière très très fragile donc il faut avoir une matière un peu solide ou bien qui peut résister à notre proie quand on parle de couleurs fonction bien sûr on va pas mettre n'importe quelle couleur mais en fait on met des couleurs qui sont adéquates donc par rapport le l'objet ou bien par rapport notre création bien sûr l'analyse maintenant définition de l'objet donc pour faire une analyse donc il faut poser pas mal de questions ils sont là donc qui les utilise d'abord donc avant de faire donc la création de tel objet donc il faut poser la question à qui est ciblé cet objet donc on parle de la catégorie ciblée par l'objet ou bien par le produit puis dans qui lieu donc on va où le mettre donc ça c'est très intéressant très important aussi donc à savoir que l'objet il faut savoir où on va le mettre par exemple une chaise qu'on va mettre à l'intérieur c'est pas pareil qu'une chaise qu'on va mettre à l'extérieur d'un magasin ou autre donc c'est pas pareil au niveau de matériaux au niveau de couleurs au niveau de forme etc et puis dans quelles circonstances puis à quel moment et c'est ce sont des questions il faut répondre à ces questions il faut mettre un petit carnet il faut répondre à ces questions avant de se mettre à commencer ou bien à commencer la création ou bien à notre création puis quand on fait quand on parle de formes fonctions donc qu'il est sa forme générale donc ici on parle de description donc la première des choses on a un objet devant nous un produit donc on va essayer de le décrire donc le décrire plutôt donc qu'il est sa forme générale donc bien sûr chaque produit a une forme unique donc il faut la définir y a-t-il un rapport entre sa forme et sa fonction bien sûr parfois on trouve ou bien la plupart du temps on trouve le rapport un rapport fort entre la forme et la fonction de l'objet pourquoi le produit a-t-il cette apparence normalement chaque produit a certaines apparences donc par rapport les autres produits bien sûr dans le côté soit par rapport le côté fonctionnel ou par rapport le côté concurrence donc entre les sociétés etc comment fonctionne l'objet on parle de l'utilisation de l'objet donc comment s'en sert donc il faut savoir comment utiliser cet objet c'est qu'on parle toujours de fonction l'utilité de l'objet par rapport à l'utilisateur il faut imaginer un petit peu donc comment on utilise cet objet donc bien sûr pour mieux savoir comment qui sont les éléments qui vont composer notre objet comment ça va être monté démenté etc et puis la phase d'analyse donc on parle de la troisième le troisième élément la matière et la fonction bien sûr tout cela est très important dans l'analyse donc on a commencé déjà avec la forme et puis avec la matière donc la forme puis maintenant la matière donc quelle est la relation entre la forme et la matière donc toujours il y a un un rapport entre la matière et la forme par exemple une forme un peu suspendu qui a une base donc normalement il faut qu'il soit une forme un peu dure donc qui te qui peut tenir donc toujours il ya donc ça ça ne ça ne ça nous donne déjà une idée que chaque forme un rapport avec la matière donc adéquate avec donc et par rapport à l'équilibre aussi dans l'espace donc qui le constitue et puis qu'ils sont les matériaux utilisés les nommer donc normalement quand on fait une analyse écrite et graphique en même temps donc les deux en même temps donc normalement on cite les matériaux utilisés genre j'ai une chaise par exemple je cite c'est en aluminium machin etc et puis non mais voilà les matériaux il faut les nommer chaque matière soit fer ou aluminium cuivre etc etc et puis on passe au troisième élément c'est la couleur et la fonction normalement la couleur comme on a dit c'est pas gratuit donc on pose pas n'importe quelle couleur sur notre produit mais on met des couleurs adéquates donc par rapport à sa signification psychologique etc donc y a-t-il un décor donc bien sûr sur nos objets ou nos produits donc de temps à autre on met on part dans le côté un peu esthétique et ou bien estime par rapport à la couleur donc il faut mettre un décor etc donc tout cela dans le but d'attirer donc l'utilisateur ou le consommateur donc quelle est sa nature donc texte symbole motif donc quand on parle de décor bien sûr quand on parle de description il faut rien rater il faut tout signaler il faut tout déclarer donc quelle est sa nature texte est ce que c'est un texte normalement ce décor dont on parle parfois on trouve des verres de café des tasses de café où c'est décoré avec des textes ben là par exemple on parle de texte les symboles motifs etc couleurs relief parfois et qu'elle est son importance donc on parle aussi de l'importance donc est ce que l'importance donc quand on parle de relief par exemple donc ça va parfois ça va dans le côté fonctionnel nous avons des objets donc là où on met des reliefs pour bien tenir le 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 l'objet plutôt donc là c'est fonctionnel quand on parle de couleurs c'est plus ou moins pour attirer le client donc à consommer le produit quand on parle de symboles motifs etc donc chaque chose il faut signaler ou il faut bien sûr dire pourquoi toujours on est lié quand on parle de description bien analyse en général on est lié avec le mot pourquoi donc il faut répondre à cette question souvent voilà donc la phase d'analyse donc donner un titre à la planche donc normalement le jour de l'examen donc vous allez trouver des questions donc pareil dont donner un titre à la planche dessiner l'objet sous toutes ses vues donc face profil des cieux dessous et c'est donc il faut prendre par considération que dans le design de produit normalement entre on touche un petit peu ce qu'on appelle le dessin industriel donc ce dessin industriel il nous montre un petit peu la structure de l'objet donc il faut avoir des notions de la perspective donc comment dessiner l'objet de pas mal de vues de perspective comment aussi montrer la structure interne ou bien interne plutôt de cette de cet objet puis représenter des détails des gros plans de l'objet par des croquis normalement comme je vous avais déjà montré dans les planches précédentes donc vous avez pas mal de manières donc de présenter des recherches l'un de l'une de ces manières c'est de mettre un gros plan sur l'objet donc parfois nous avons par exemple un petit objet ou par exemple nous avons cet objet là et j'ai envie de vous montrer ce détail donc ces détails donc j'ai besoin de faire un petit croquis ou un dessin et le mettre au gros plan donc pour vous le c'est une sorte de zoom mais à l'aide de dessin et puis expliquer les fonctionnements en texte et images utiliser la couleur bien sûr donc représenter la matière les couleurs de l'objet soigner la mise en page découper coller travailler un fonds etc ça on parle toujours c'est dans la phase de recherche il faut bien soigner la mise en page il faut travailler les couleurs il faut travailler le fonds la présentation et c'est et voilà donc j'espère que vous avez bien appris un petit peu sur le design en général et les thématiques normalement qu'on suive donc donc le jour de l'examen je vous souhaite une belle soirée et à une autre séance inchallah voilà